Musique Madame, Monsieur, c'est parti pour notre grand voyage hebdomadaire avec cette semaine un thème qui fait souvent débat, ici en France, ce sont les prisons. Alors, qu'en est-il dans les autres pays ? A quoi ressemble par exemple l'univers carcéral ailleurs dans le monde ? Dans quel pays ? Quelles sont les conditions de détention chez nos voisins, qu'ils soient proches ou lointains ? Est-ce qu'il y a des prisons qui sortent du lot par exemple, en bien ou en mal d'ailleurs ? Et si oui, pour quelles raisons ? C'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour ce huis clos, nous avons fait appel à Nicolas Bertrand qui nous attend à New Delhi, en haut à gauche, Dominique Derda que l'on rejoindra à Moscou, Fanny Lauterre, notre correspondante à Rio, en bas à gauche et enfin Alexia Kefalas qui nous donne rendez-vous à Athènes. Alors, tout de suite, nous partons en Inde, où les prisons sont à l'image du pays, c'est-à-dire incroyablement surpeuplés. Les détenus vivent dans des conditions inhumaines, c'est le mot qui est employé, c'est même les propres mots employés par certains dirigeants indiens. Alors Nicolas, est-ce que vous pourriez nous résumer la situation carcérale dans ce pays ? Bonjour. Oui, bonjour William. Tout d'abord, effectivement, les prisons indiennes sont remplies à plus de 150% en moyenne et ce chiffre peut encore monter dans certaines régions, comme ici à New Delhi, jusqu'à 200 voire 250% de remplissage. Tenez-vous bien, dans certains établissements, tous les détenus n'ont pas suffisamment de place pour pouvoir tout simplement s'allonger par terre la nuit. Des juges de la Cour suprême ont dénoncé ces conditions, qu'ils qualifient de tragiques. Les détenus ne peuvent pas bénéficier des droits les plus élémentaires distillés. Cela va de soi avec la surpopulation. Les conditions de détention sont également très mauvaises. Manque de nourriture, manque d'accès aux soins, manque d'hygiène également. Je vais encore vous donner un chiffre. Il y a tous les jours en Inde plus de 4 détenus qui perdent la vie dans des établissements pénitentiaires et les causes de leur décès ne sont pas toujours très claires. Néanmoins, malgré ces statistiques catastrophiques, nous avons choisi de vous parler d'une initiative positive. Dans certaines prisons du pays, les détenus se sont mis au yoga. Et oui, nous sommes en Inde. Ils peuvent même bénéficier de certaines remises de peine. Regardez, vous allez tout comprendre avec ce reportage de Navodita Kumari et Émilie Gouveia-Vermelot. Il est 7h, la ville de Pune se réveille à peine. Pourtant, derrière ces hauts murs, certains enchaînent déjà leur posture de yoga. Ils sont prisonniers, des détenus qui tentent d'apprivoiser cet art. Pas seulement pour garder la forme, mais pour être libres. L'année dernière, le gouvernement de cet état de l'ouest du pays en a fait une loi. Lorsqu'il est condamné, un détenu peut passer un examen sur sa connaissance du yoga. S'il réussit, sa peine peut être réduite jusqu'à 3 mois. Relâchez entièrement votre corps. Juste relaxez-vous. J'ai passé l'examen. Je saurais bientôt si j'ai obtenu la réduction de peine. Je me sentirais mieux. Je pourrais voir ma famille. Cela permet de rester en forme, en bonne santé. Votre esprit est calme et en harmonie avec les autres. Ce système est ouvert à tous. Meurtriers, violeurs ou voleurs, mais toujours sous surveillance. 200 détenus ont déjà été récompensés et ont obtenu une libération anticipée. Le directeur adjoint de la prison est assez satisfait du résultat. Avec la pratique du yoga, les prisonniers qui ne parlent pas, qui étaient déprimés, vont beaucoup plus vers les autres. Ils se sentent mieux. Après la classe, retour dans le monde extérieur pour le professeur de yoga. Il enseigne ici depuis un an et demi. Très peu sont de vrais criminels. Ils se comportent tous bien. Il n'y a pas à avoir peur. En fait, cela me fait plaisir de venir et eux aussi prennent plaisir en apprenant. En 2015, le premier ministre indien Narendra Modi a lancé la journée internationale du yoga. Depuis, les autorités prennent cette activité plus au sérieux. En prison, la pratique n'est pas nouvelle. Elle est maintenant encouragée. Certaines formes peuvent même surprendre, comme ce yoga du rire. Pour cette psychologue, il y a de nombreux avantages, mais ce n'est pas suffisant. Le yoga peut apprendre à tout le monde, et pas seulement aux prisonniers, comment gérer le stress et les tensions accumulées. Les émotions aussi. Parce que cela vous rend heureux. C'est donc forcément positif. Mais de là à libérer ces prisonniers plus tôt, je ne suis pas sûre. À Poune, les détenus sont tout de même de plus en plus nombreux à pratiquer. Dans le pays où il est né, le yoga est ainsi sans surprise un moyen de retrouver la liberté. Nicolas, malgré ces initiatives, après tout, très positives qu'on vient de voir, il y a tout de même un constat assez effrayant. En Inde, paraît-il que la grande majorité des prisonniers n'a en fait jamais été jugés. Mais comment c'est possible, ça ? Oui, William, c'est tout à fait effroyable. 70% des personnes qui se trouvent derrière les barreaux ici en Inde n'ont en fait pas été formellement condamnées et sont toujours en attente d'un jugement, parfois depuis plusieurs mois ou parfois même depuis plus d'un an. L'Inde est l'un des champions mondiales de cette triste catégorie. Alors, à quoi cela est dû ? Eh bien, tout simplement à l'extrême lenteur de la justice indienne. Il n'y a pas suffisamment de moyens humains pour traiter tous les cas des personnes interpellées. Et donc, dans le doute, eh bien, hop, tout le monde file en prison. Et puis, aussi, plusieurs associations pointent du doigt le zèle des policiers qui procèdent parfois à des arrestations non justifiées. J'ajoute qu'en Inde, il vaut mieux faire partie des castes élevées pour ne pas se retrouver derrière les barreaux. Deux tiers des gens emprisonnés en Inde font en effet partie des castes les plus défavorisés de la population indienne. Oui, bien sûr. Et en ce qui concerne le personnel des prisons, je pense aux gardiens ou aux psychologues, comment peuvent-ils faire du bon travail dans ces conditions-là ? Eh bien, dans ces conditions, c'est tout simplement impossible, d'autant que l'encadrement des détenus est, lui, aussi complètement insuffisant. Imaginez-vous, il y a en Inde un psychologue pour plus de 23 000 détenus. Impossible donc de faire du bon travail, d'autant qu'il y a dans les prisons indiennes 34% d'absentéisme parmi le personnel pénitentiaire. Il n'y a aucune formation adéquate pour ce personnel. Et donc, dans la plupart des cas, il s'agit d'enfermer les détenus qui sont quelque part livrés à eux-mêmes. Alors, il y a, c'est vrai, cette initiative du yoga dont nous vous avons parlé. Il y a 12 ou 3 autres initiatives de ce genre en Inde. Mais dans la majorité des cas, les conditions de détention dans le pays sont tout simplement catastrophiques. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Direction Moscou, maintenant, où nous attend notre correspondant permanent, Dominique Derda. Et en Russie, même si le goulag n'existe plus depuis longtemps, vous allez voir que la prison reste une zone de non-droit. Alors, malgré tout, est-ce que les choses se sont un peu améliorées depuis la chute du régime communiste ou alors pas du tout ? Bonjour, Dominique. Bonjour, William. Eh bien, écoutez, matériellement, incontestablement, les choses se sont améliorées. Il y a moins de gens en prison aujourd'hui en Russie qu'il y a une vingtaine d'années. Moins de prisonniers qui s'entassent dans leurs cellules et la nourriture qu'on leur sert est même de meilleure qualité. Maintenant, s'ils sont mieux logés, mieux nourris, ils ne sont pas mieux traités. Les associations de défense des droits de l'homme ici en Russie ne cessent de tirer la sonnette d'alarme pour alerter au sujet des mauvais traitements, des sévices et même des tortures qui sont infligées à ces prisonniers. À l'époque soviétique, c'était extrêmement rare. Aujourd'hui, c'est même la règle dans un très grand nombre de prisons à travers le pays. Comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Kala Chevelkina, Tania Tarasenkova et Volodya Poliansky. Mais avant de vous le montrer, ce reportage, je voudrais vous prévenir. Certaines images sont difficiles à regarder. Des lettres de son mari, Anastasia en a reçu beaucoup depuis qu'il est en prison. Deux ans déjà qu'il a été condamné pour avoir manifesté sans autorisation contre le régime de Vladimir Poutine. Ildar Dadin est un opposant farouche et déterminé. Mais sa dernière lettre, fin octobre, ce n'est pas à elle qui l'a envoyée. C'est à son avocat qui l'a remise en main propre. Et ce qu'il y raconte fait froid dans le dos. Le directeur de la prison est venu me voir avec trois gardiens. Ils ont commencé à me frapper. Ce jour-là, on m'a battu quatre fois. Il y en était une douzaine à subir ça en même temps. Ils nous donnaient des coups de pied. L'avocat a prévenu la presse. Même les journaux télévisés ont fini par en parler. Mais pour dire que les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace des coups qu'il aurait reçu. Début janvier, on a appris qu'Ildar Dadin avait été transféré dans une autre prison, à 4000 kilomètres de là. Alexei Sokolov est un militant des droits de l'homme. Il nous a donné rendez-vous à son bureau, à Ekaterinbourg, dans l'Oural. L'homme qu'il veut nous présenter vient tout juste de sortir de prison. Nous l'appellerons Ivan. Ivan a pris trois ans pour cambriolage. Et les mauvais traitements, la torture, il sait ce que c'est. Vous aussi, on vous a fait ça ? Pratiquement la même chose, oui. C'est quand tu arrives à la prison qu'ils te font ça. De ces images qu'a récupérées Alexei Sokolov, nous avons choisi de ne vous montrer que les moins insoutenables. Et encore. Pourquoi ils font ça ? C'est toujours pareil. C'est pour briser les gens, les rabaisser. En tout cas, c'est mon avis. Pour ne pas subir en permanence ces brutalités, ces humiliations, Ivan nous confie qu'il a dû payer ses geôliers. 50 euros par mois, jusqu'à la fin de sa peine. Dans la plupart des prisons russes, comme celle d'Ekaterinbourg, le système est très organisé. C'est ce qu'a pu constater Alexei Sokolov, qui a longuement enquêté sur le sujet. Les gardiens ont trouvé le moyen de ne pas se salir les mains. Ils ne torturent plus eux-mêmes. Ils font faire ça par des détenus, qui deviennent les véritables caïds de la prison et qui ont droit de vie et de mort sur les autres détenus. S'il y a quelqu'un qui connaît bien le milieu carcéral en Russie, c'est Zoya Svetova. Pendant huit ans, de 2006 à 2016, elle fut visiteuse de prison. Fille de dissidents soviétiques, elle sait mieux que quiconque que le pouvoir dans ce pays est toujours le plus fort. Les directeurs des prisons ou du centre de détention, d'habitude, n'ont aucun problème après les tortures. Seulement, il a des problèmes, il peut être licencié ou même, il peut être poursuivi par la justice. Seulement, dans le cas, si la personne qui était torturée est décédée. Certains prisonniers, une fois libérés, tentent d'obtenir réparation. Mais pas Ivan. Il sait que ça ne servirait à rien. Si à notre demande, il a accepté de revenir devant la prison où il a passé ses trois longues années, il s'est juré de tout faire pour ne jamais y être à nouveau, enfermé. Mais alors, Dominique, comment réagit le pouvoir, comment réagit le Kremlin face à ses accusations de torture ? Écoutez, William, comme souvent en Russie, il y a les grands discours et puis il y a la réalité. Il y a quelques jours à peine, Vladimir Poutine, devant des représentants du ministère de la Justice, rappelait à quel point il était important de traiter avec humanité les prisonniers, les détenus et à quel point il fallait scrupuleusement respecter les droits de l'homme. Et puis, il y a des gens comme Zoya Sietova, la visiteuse de prison, que vous avez vue dans notre reportage, qui vous rappelle qu'il est exceptionnel, qu'il est extrêmement rare que les gardiens, que des directeurs de prison qui soient responsables de ces vices de mauvais traitement, il est extrêmement rare que ces gens soient condamnés. La réalité, c'est ça aujourd'hui. D'ailleurs, Zoya Sietova, qui était visiteuse de prison jusqu'en décembre dernier, n'a pas vu son mandat renouvelé. Elle a été remplacée par quelqu'un qui est beaucoup plus proche du pouvoir actuel. Oui. Merci beaucoup, Dominique. A très bientôt dans Télématin, bien sûr. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du web. On va voir quelle place occupe Internet dans les prisons. Je veux dire, officiellement, est-ce que les détenus ont accès d'une manière ou d'une autre au numérique ou alors pas du tout ? Alors, la loi interdit Internet dans les prisons. Donc, Internet est formellement interdit aux détenus dans le système pénitentiaire français. Régulièrement, le contrôleur général des lieux de privation et des libertés, qui est le haut fonctionnaire responsable de ces lieux-là, demande à ce que la loi soit changée, propose des articles qui visent à modifier cette loi. Ils considèrent que l'accès à Internet, c'est une condition, William, indispensable à leur réinsertion. Et c'est même un outil de prévention à la récidive. Alors, la demande d'accès, aujourd'hui, on demande un accès à Internet qui va être contrôlé dans des salles communes. Donc, un Internet filtré. Mais, malgré ça, le gouvernement reste très, très, très frileux. Ce qui a été autorisé dernièrement, ce sont des cyberbases justice. C'est des ordinateurs présents dans certaines salles, c'est au niveau expérimental, dans certaines prisons. Aujourd'hui, on a une dizaine de cyberbases en France. Ça représente un ordinateur pour 600 détenus à peu près, avec comme accès des outils qui vont proposer de la réinsertion, recherche d'emploi, apprentissage en ligne, maintien des liens familiaux. Vous voyez, des choses comme ça. On peut dire, en tout cas, que malgré les demandes de ce contrôleur général, Internet reste à la grille et a tendance à se profiler, évidemment, plutôt illégalement par les parents. Oui. Mais j'imagine que, malgré la loi, on sait bien que d'autres choses arrivent à pénétrer les prisons. Internet arrive à s'infiltrer dans les cellules ou pas ? Complètement, oui. Alors, on peut trouver ça totalement inévitable. On peut crier aussi à la zone de non-droit. N'empêche que c'est un fait, William. Aujourd'hui, presque 90% des détenus ont accès illégalement à Internet. Il n'est pas rare qu'ils se promènent sur Internet via des clés 3G ou des smartphones qui ont été introduits en fraude dans leurs cellules. On se souvient, il y a deux ans, d'un fait divers, la prison des Beaumet, des détenus avaient créé un groupe sur Internet qui s'appelait Morderey Rebaumet. Alors, on les voyait avec des smartphones, de l'argent, des stupéfiants. 150 photos avaient été vues sur ce profil avant, évidemment, que la page soit fermée. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment que ce genre de fait pose vraiment des gros problèmes et des gros questionnements au niveau du système pénicentiaire et du droit à Internet dans les prisons. Je voulais attirer votre attention sur une association qui s'appelle le CLIP, Club Informatique Pénitentiaire. Depuis 1985, les gens rentrent dans les prisons pour former les détenus à l'informatique. Depuis une quinzaine d'années, informatique et Internet, on va apprendre aux prisonniers les rudiments du web, la netiquette, le droit à l'image, les procédures administratives, le e-commerce pour qu'ils ne soient pas complètement perdus quand ils se retrouvent à sortir et pour réduire un peu cette fracture numérique. Si cela vous intéresse, vous pouvez être bénévole et aller sur le site du ministère de la Justice pour vous renseigner. Merci, Julia. Un petit grog ? Non ? Oui, c'est gentil, merci. Avec plaisir. Merci. Alors, on est dans un pays où on a moins froid là-bas. Vous allez voir le Brésil, mais ce n'est pas l'objet de ce reportage. On l'a vu dans l'actualité, l'état des prisons brésiliennes est très alarmant et les émeutes ont fait de nombreuses victimes ces derniers jours en cause. Fanny, c'est le quatrième pays au monde à avoir la plus grande population carcérale. Bonjour, Fanny. Bonjour, William. Et oui, il y a plus de 600 000 prisonniers au Brésil et la file d'attente est interminable. La faute, entre autres, aux guerres de gangs qui sévissent dans le pays, mais aussi à l'État qui a mis en place, il y a une dizaine d'années, une politique de répression anti-drogue proche de la tolérance zéro. Résultat, les commissariats regorgent de jeunes délinquants qui sont en attente de leur jugement et les prisons publiques, souvent très délabrées, sont surpeuplées. Alors la solution se trouve peut-être, et je dis bien peut-être, dans les prisons privées comme celle-ci, où je me trouve. Nous sommes dans le Minas Gerais, dans l'intérieur du pays. Et c'est la première et la seule prison privée du Brésil. Avec Ochoval et Bommel, nous nous sommes rendus sur place pour voir comment fonctionne ce modèle et s'il est si infaillible que cela. Une prison nec plus ultra, construite il y a à peine 4 ans. Riberon d'Azneves est une des rares à accepter la visite des journalistes. Ici, on a 3 unités en régime fermé et 2 en semi-fermé. A l'intérieur, il faut passer 3 contrôles. L'installation est en travaux. Voici le dernier jouet du chef de la sécurité, un ancien colonel de la police nationale. Ça, c'est notre futur scanner corporel. Et le rayon X où vous passerez votre sac sera là. De quoi éviter les fouilles parfois humiliantes pour les familles. A partir de la muraille, tout est privé. Nos gardes, toute notre sécurité. L'Etat ne s'occupe que de la sécurité à l'extérieur des murailles. Coût de l'investissement, près de 80 millions d'euros entièrement financés par un consortium de 3 entreprises. Rodrigo Gaiga en est le président. Et comme dans toute entreprise, les employés doivent travailler et être rentables. Ici, l'atelier que vous allez voir est un partenariat que l'on a avec une entreprise qui nous produit des sièges de voitures en cuir. On en est fiers, c'est de la très bonne qualité. Notre boulot, c'est de créer des partenariats avec des entreprises locales pour que le plus grand nombre de nos prisonniers travaillent. Sur les 2016 prisonniers, 90% travaillent ou étudient contre salaire et remise de peine. Et leurs conditions de vie sont très différentes de leur expérience dans le public. Dans le public, dans une cellule pour 6, on est 14. Alors qu'ici, il y a de la place pour 6 et on est 4. Il y avait beaucoup de violence là où j'étais avant. Ici, ils respectent beaucoup plus les gens. On travaille dans le respect. Mais vous êtes prisonnier ou employé ? Prisonnier et employé. De la blanchisserie jusqu'à la fabrication des bottes portées par les gardes, les prisonniers travaillent aussi au fonctionnement interne de la prison. Une économie de coût qui permet de payer une équipe d'avocats conseillers, des cours d'université à distance, de religion, un cabinet médical flambant neuf et une tour de contrôle dernier cri. Je vérifie cette cellule. Un luxe qui a forcément un coût. L'Etat reverse au consortium 1000 euros par mois par prisonnier, près du double que dans le système public, mais un prix justifié selon le président. En fait, on fait économiser à l'Etat presque 2 millions d'euros. Comment ça ? Parce que plus ils travaillent et se comportent bien, plus ils ont de remise de peine. De fait, ils coûtent moins cher car ils restent moins longtemps dans le système carcéral. Une privatisation du système carcéral remis en question par ce spécialiste. Ce que fait la prison privée, ce n'est rien d'autre que ce que la loi oblige, à savoir des conditions d'emprisonnement dignes, de l'éducation, un service de santé. Si l'Etat faisait ça dans ses prisons publiques, il n'y aurait pas de soucis. Mais on a décidé que déléguer serait mieux et que le privé serait un modèle irréprochable à exhiber comme un joli cadre sur un mur pour que l'opinion publique pense que c'est la solution. La justice est soupçonnée de sélectionner les prisonniers les moins dangereux pour éviter qu'une nouvelle guerre entre factions criminelles n'entache le modèle privé. Deux autres prisons comme celle de Ribeirón d'Asneves sont en construction dans le pays. Merci beaucoup Fanny. A bientôt. Retour dans l'hexagone maintenant avec Laura Tenoudji. On va s'intéresser à ce qui se passe derrière les barreaux des prisons françaises cette fois-ci pour commencer. Laura, comment on se situe par rapport aux autres pays ? On est plutôt bon ou mauvais élève ? Non, on est plutôt mauvais élève. On a une surpopulation carcérale de 117,5% et il y a 100 détenus pour 100 000 habitants en France. Donc c'est assez important. Il y a 187 établissements pénitentiaires pour 69 000 détenus. Et ces établissements pénitentiaires sont tous identiques chez nous ou pas ? Non, on distingue plusieurs établissements différents. Déjà il y a les maisons d'arrêt, il y en a 86. Les maisons d'arrêt c'est pour les courtes peines inférieures à 2 ans où c'est là où on met les prévenus qui sont en attente de jugement ou encore ceux qui sont en transit entre deux prisons. D'accord. Ensuite, alors comme exemple, je vous donne quelques exemples. Il y a Fleury-Mérogis qui est assez connu, la prison de la santé, les Beaumettes à Marseille. Ça ce sont des maisons d'arrêt. Ensuite il y a ce qu'on appelle les établissements pour peine. Il y en a 94 et parmi ces établissements pour peine, il y a des centres de détention, des maisons centrales, c'est souvent des longues peines et c'est là où il y a les centres d'éradicalisation. Il y en a pour l'instant 10 et il y en a 2 qui vont ouvrir d'ici 2 ans. Alors revenons aux détenus parce qu'on a vu des chiffres sur les autres pays. Par exemple en France, combien sont-ils ? 69 000 détenus, 69 012 détenus, ça c'est selon les chiffres officiels, c'est important de le dire car il y a beaucoup d'associations qui disent qu'il y a un peu plus de détenus que ça pour, je vous le rappelle William, 58 683 places. Donc une surpopulation carcérale importante, il y a 1500 matelas au sol, donc les prisonniers dorment par terre et dans des cellules où en général on doit être 4 détenus, il y en a parfois 6 à 8. Alors je suppose qu'il y a des règles à respecter quand on est détenu et ça se présente sous quelle forme ? Alors vous avez, lorsque vous arrivez, un guide du détenu arrivant. On vous remet un manuel que j'ai pu consulter. Un guide du détenu quoi ? Le guide du détenu arrivant. Arrivant, ah d'accord. Oui, donc on vous remet ce manuel. Vous pouvez le consulter en ligne sur le site du ministère de la Justice. Je l'ai lu dans son intégralité. Là on vous donne toutes les règles théoriques mais comme on l'a vu avec Julia tout à l'heure, normalement vous n'avez pas le droit à Internet mais finalement parfois on ferme quand même les yeux et on peut se connecter. On apprend que les femmes ont le droit d'accoucher en prison et de garder leur nouveau-né pendant 18 mois. On apprend également qu'on a le droit à un compte en banque. C'est un compte en banque spécifique qui va vous permettre de ce qu'on appelle cantiner. C'est le langage utilisé. Vous allez pouvoir acheter votre brosse à dents, vos produits pour nettoyer votre cellule, des journaux, votre téléviseur et même du matériel informatique sans connexion Internet a priori. Donc chaque détenu peut posséder ce compte. Il a le droit théoriquement à trois douches par semaine. Donc côté hygiène, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et il a le droit aussi de demander une cellule fumeur car il y a des cellules fumeurs et des cellules non fumeurs. Est-ce qu'il y a chez nous en France des exemples de prisons, je ne sais pas, originales, des prisons différentes, des prisons qu'on n'imagine pas nous qui sommes dehors ? Ah oui, il y a une prison qui se démarque vraiment des autres qui s'appelle Casa Bianda qui est un exemple parce que ça ressemble à un centre de vacances. Vous n'avez pas de barreau, vous n'avez pas d'écrou. Elle est totalement libre d'accès. Et alors attention, c'est en Corse, c'est à Alésia, elle n'est absolument pas nouvelle, elle date de 1948. Et par rapport aux autres prisons, il n'y a absolument pas de surpopulation. Il y a 170 détenus pour 190 places. La condition, c'est de travailler car c'est une exploitation agricole avant tout. Elle produit 170 000 litres de lait de brebis par an et c'est la première production porcine de Corse. Les détenus, ce sont globalement des délinquants sexuels. Il y a un taux de suicide très faible. Normalement, c'est un suicide tous les trois jours dans les prisons. Ici, le dernier suicide remonte à 98 et le taux de récidive est quasiment nul. Et le fait de les avoir groupés, les délinquants sexuels, je suppose qu'ils l'ont fait exprès. Ce n'est pas un hasard parce que sinon, dans d'autres prisons, ceux-là, ils sont punis. Non, je ne suis pas rentrée dans les détails mais ce sont des délinquants sexuels particuliers puisqu'ils ont commis des délits ce qu'on appelle intrafamiliaux. Donc, il y a un taux de récidive. Ils vivent moins risqués. Et forcément, ça nous renvoie au modèle suédois qui est vraiment le bon élève européen où il y a beaucoup de prisons ouvertes. Et pour les Suédois, il faut savoir que les prisons sont un moyen onéreux de rendre des délinquants encore plus délinquants. Il y a 60 détenus pour 100 000 habitants. Je vous rappelle, en France, c'est 100 détenus pour 100 000 habitants. Alors, si tout ça vous a donné envie de travailler pour le milieu carcéral, sachez que l'État recrute 2500 agents et que c'est maintenant que ça se passe, vous pouvez vous inscrire au concours jusqu'au 6 mars sur le site du ministère de la Justice. Merci beaucoup, Laura. Allez, on vous libère. On termine avec la grève où la situation carcérale est devenue un vrai débat de société. Et nous, ici, on ne le sait peut-être pas. On va voir pour quelle raison avec notre correspondante sur place, Alexia Kefalas. D'ailleurs, vous êtes visiblement dans une prison, là. Elle date un peu remarquée, non ? Bonjour, Alexia. Bonjour, William. Oui, c'était une prison en 399 avant Jésus-Christ quand Socrate, le philosophe, accusé de corruption de la jeunesse, de négation des dieux existants et d'introduction de divinités nouvelles, a été condamné à boire la ciguë, le poison mortel, ici, sur la colline de la Pnix, la Pnica d'Athènes. Alors, il a été emprisonné pendant un mois avant de boire cette ciguë et il a été emprisonné ici, donc derrière moi, et dans des conditions assez déplorables. Et il a refusé, d'ailleurs, toutes les propositions qui lui ont été faites à l'époque pour de s'évader. Il a été aussi assisté de nombreux de ses disciples, dont Platon. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, William, cette prison est restée historique. Ah oui, je me disais aussi elle est d'époque, pas étonnant. Alexia, aujourd'hui, elle se trouve où, la prison d'Athènes ? J'imagine qu'on l'a déménagée, non ? Oui, alors, la prison d'Athènes, aujourd'hui, elle se trouve dans le sud de la capitale, près du Pyrée, dans le quartier de Corivalos. Alors, elle a été construite en 1960, inaugurée par le régime des colonels en 1967, sauf que maintenant, elle n'est plus adaptée. Pourquoi ? Eh bien, parce que, quand elle a été conçue, eh bien, personne n'imaginait que plus de la moitié de la population, c'est-à-dire 5 millions d'habitants, résideraient ici, dans la capitale, à Athènes. C'est donc dire si elle n'est absolument plus adaptée. Mais ce n'est pas la seule prison dans ce cas, William, il y en a bien d'autres dans le pays, notamment sur l'île de Corfou, où la prison a été construite en 1821, à l'époque où la Grèce se libérait du joug ottoman, c'est dire si ça date. cette situation mène à des dérives et je vous propose d'en voir quelques-unes dans ce reportage réalisé avec Harris Katsianis. Regardez-le. Il a été enfermé pour 8 mois parce qu'il devait de l'argent à l'État. Il ne peut pas marcher. Il est entré avec deux jambes et en ressortira avec aucune. Voici l'hôpital de la prison de Coridalos, à Athènes. Ces images, tournées par un détenu, malgré l'interdiction du téléphone portable, sont diffusées sur Internet pour dénoncer l'insalubrité des lieux. Une seule salle de soins, peu de personnel et deux médecins pour des milliers d'incarcérés. Ici, c'est l'enfer parce qu'on n'a pas les soins médicaux dont on a besoin. C'est l'enfer parce qu'il y a un mort par mois dans cet hôpital et on sait qu'on va y mourir. Regardez, ici, il y en a qui sont à l'article de la mort et d'autres qui vont bientôt mourir parce qu'ils sont très âgés et qu'on leur a infligé une peine interminable comparée à leur espérance de vie. Ici, c'est une chambre. L'une des chambres à l'heure de la prise des médicaments. Personne. Parce qu'il faut aller soi-même chercher les médicaments. Il n'y a pas assez d'infirmières pour nous les apporter et nous ausculter. Alexis Koujas, avocat pénaliste reconnu, milite pour un changement immédiat. Cela fait 42 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu ça. Le réel problème est qu'avec la crise économique, de plus en plus de personnes vont en prison parce qu'elles n'ont pas payé leur loyer. Elles sont incarcérées aux côtés de criminels et de toxicomanes en attendant leur procès, même si elles sont innocentées après. Il faut donc construire de nouveaux bâtiments. Mais agrandir les lieux n'est pas si simple. Vassilikis Philippe, psychothérapeute pour détenus, le sait bien. En 2009, ils ont couvert toute la cour avec des barbelés parce que deux détenus criminels se sont échappés avec un hélicoptère. La solution est donc de déplacer cet établissement parce que rien n'est adapté ni à l'intérieur ni en dehors. Regardez, là c'est un collège-lycée pour les 10-16 ans. Derrière, il y a une crèche et juste en face, les enfants voient la prison pour hommes et leur mur est mitoyen avec la prison pour femmes et les terroristes. Ces jeunes sont donc habitués à voir des policiers ou des descentes de détenus qui passent d'un bâtiment à l'autre. Malgré tout, à l'heure de la récré, l'ambiance est assez détendue. C'est génial parce que les cours sont toujours interrompus quand ça bouge. Mais le défi ne s'arrête pas là. Le quartier est aussi entouré d'immeubles. « Il n'y a pas de criminalité ici. Si l'un d'eux s'échappe, il ne viendra pas chez moi. Il ira plus loin. En plus, il y a toujours plein de policiers. On est en sécurité. » Un adage bien connu en Grèce affirme que là où une école ferme ses portes, ouvre une prison. Les habitants de ce quartier espèrent donc que dans le cas présent, l'extension de la prison si elle a lieu n'empiètera pas sur l'éducation des jeunes. Alexia, est-ce que ces conditions de détention particulièrement dures sont un motif dissuasif pour les délinquants ? Oui, personne ne veut aller en prison. Alors ça, c'est bien connu. Mais surtout maintenant, avec tous les problèmes que peut engendrer la crise économique, les patrons, petits patrons, plus grands patrons d'entreprises endettés, que dit sur-endettés, n'ont qu'une entise. c'est de se retrouver en prison. Et c'est la raison pour laquelle ça peut mener à certains cas assez tragiques comme il y a quelques semaines le propriétaire d'une chaîne de charcuterie a mis fin à ses jours justement pour éviter la peine fatale. Mais ces conditions inormables, elles sont valables pour tout le monde ? Même les politiques ? On peut en douter, non ? Oui. Alors effectivement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les anciens ministres condamnés pour corruption ou les nababs qui ne sont pas dans le bâtiment central de la prison mais dans une autre aile bien plus moderne. Ils ont droit non seulement à une télévision par cellule privée donc mais aussi ils ont essayé il y a quelques mois de se faire construire une piscine dans la cour de leur prison justement pour se rafraîchir un peu l'été. Alors ça, ça a été repris par la presse, la presse a scandale notamment, ça a fait débat dans la société et le projet a tout de suite été avorté. Merci beaucoup Alexia. A très bientôt. Madame, Monsieur, les portes du pénitencier vont se refermer. Merci à nos crates correspondants de nous avoir fait découvrir l'univers carcéral au-delà de nos frontières. La semaine prochaine on vous donne rendez-vous avec un thème plus, je dirais, plus léger. Quoique, les aliments étranges seront à l'honneur. Qu'est-ce que c'est que ça des aliments étranges ? Alors bon, ben voilà, les plats dont on raffole nos voisins proches ou lointains et qui nous paraissent ici totalement insensés voire immangeables seront au menu par exemple avec des recettes assez surprenantes des textures inédites des saveurs que vous ne pouvez pas imaginer assez insolites. Bref, des trucs bizarres quoi. À samedi prochain pour un voyage culinaire pas comme les autres et le matin c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve lundi, je compte sur vous.